Bonjour, je vous retrouve pour cette nouvelle édition de juin, la box Le Boudoir. J'ai une petite pression sur cette sélection. J'ai osé certaines choses et selon moi, c'est aussi ça le concept de la box. Comme il fait extrêmement chaud en ce moment, je me suis dit que c'était peut-être plus sympa pour moi de filmer en bas. Avant que je ne vous montre tout ça, je commence par le sublime cadeau de la box Gold qui n'a pas encore été révélée. Alors ce mois-ci, c'est la marque Joya Bijoux qui offre à l'un des abonnés de la box un bijou. Vous aurez cette petite pochette déjà, une petite boîte avec les bijoux, il y a plusieurs bijoux, une carte. La marque est basée à Marseille et c'est donc Pauline, la créatrice. C'est un trio de petits bracelets. Voilà, on a deux joncs dorés, œil du tigre pour celui-ci en tout cas. Et avec forcément les deux autres, comme ça. Cet ensemble coûte 90 euros. Et donc elle a rajouté une petite attache en fonction de la grosseur du poignet de la personne qui remportera. L'œil du tigre, c'est une pierre de l'audace. On est toujours dans le thème. Elle donne de l'énergie et du courage. Trois joncs en or qui s'entremêlent et se complètent. Une combinaison d'un jonc perlé et de deux joncs purs. En gold fil 14 carats, c'est une matière précieuse composée d'une base de laiton recouvert d'une épaisse couche d'or. 14 carats recyclés. Je vous mets comme à chaque fois tous les partenaires de la box avec leur lien direct pour que vous puissiez un petit peu aller voir ce que chaque marque propose. Allez, c'est parti pour le contenu de la box de juin. Donc nous avons le petit carton comme à chaque fois que je vais ouvrir. Le retour du papier de soie à poids et je tire, je vous montre le flyer. Le thème, comme je vous disais, l'insolente. On est sur un petit décor bohème avec une jeune femme au centre. Je le trouve parfaitement d'accord avec ce que vous avez trouvé dans la box. Et au dos, toutes les informations nécessaires. On commence par, alors ce mois-ci, je vous ai glissé, ça fait un moment il me semble, un petit article maquillage. Donc j'ai pensé cette box comme étant la box qui va amorcer l'été ou en tout cas des articles que vous allez utiliser tout l'été. C'est un petit boîtier dans lequel se trouvent deux fards à paupières que j'ai pris le temps de sélectionner parce qu'il y avait plein de teintes possibles. Mais vous allez voir ce qui est très sympa, c'est que vous allez pouvoir compléter, changer, switcher à chaque fois vos petits fards. C'est donc la marque Deep Cosmetic. Et cosmétique est décrit comme Ethic. Ils ont réservé pour la box le boudoir, donc ça n'a jamais été dans d'autres boxes. Des petits boîtiers, donc il y aura la possibilité d'avoir six couleurs. Je vous montre rapidement les différentes couleurs. J'espère qu'il a le temps de faire un peu le focus. Et ce qui vous intéresse bien évidemment, ce sont les fards. Une large gamme de teintes mat et irisé. D'ailleurs j'ai voulu vous mettre un mat et un irisé. Une formule 100% d'origine naturelle validée bio et végane. L'extrait de camomille bio, connu pour ses propriétés anti-inflammatoires. C'est bien ça. Apaise et adoucie. Et l'ingrédient idéal pour prendre soin de vos paupières. Le fard à paupières ne fait qu'un avec son écrin. C'est aimanté déjà. C'est pour ça qu'il y a... Les deux teints d'un irisé qui est gris, doré. Et à gauche on a un brin tente, c'est la 124 et la 114 de plus près. Je vais vous swatcher ça. Sur le bras. J'ai voulu vraiment des couleurs qu'on peut utiliser tous les jours. J'adore. J'adore. Regardez. Voilà le rendu des deux fards. C'est un boîtier qui coûte 19,70€. Et comme je vous le disais, ce qui est très sympa, c'est qu'ils ont un large choix. Allez voir sur leur site de couleurs de fards. Ils ont également des rouges à lèvres mat. Ils ont également des gloss. Et comme vous regardez derrière, il y a les deux petits trous pour justement retirer, en mettre d'autres. C'est très, très, très pratique. Je continue avec le bijou, le fameux bijou plein d'audace où j'ai pris un risque. Pour deux raisons. La première, c'est par son modèle. Parce que vous êtes quand même habitués à ce que je vous propose, des modèles un petit peu plus classiques. Qu'on a l'habitude de porter, ce qui va être d'ailleurs le cas là, dès la box de juillet, qui est d'ailleurs en commande, une des plus belles box. Voilà, ça c'est dit. Donc on va retourner sur quelque chose de plus classique. Mais là, vraiment, j'avais envie. La deuxième chose pour laquelle j'ai pris un risque, c'est une marque française, bien évidemment. La créatrice, c'est elle qui dessine chaque modèle. Mais la petite chose en plus, c'est qu'ils ont fait appel à un atelier en Inde, un atelier qu'ils ont sauvé. Je vous montre tout de suite. Donc c'est la marque Nawa. Je vous ai glissé dans cette petite enveloppe le bijou. On a leur petit logo juste ici. Si je ne dis pas de bêtises, vous allez avoir la possibilité de recevoir un modèle parmi 12 ou 14 modèles. Je vais vous les montrer rapidement. Donc soit vous allez recevoir cette petite carte avec au dos toutes les instructions. Ou bien cette petite carte, toujours avec les instructions. Le pochon pour pouvoir facilement le transporter et puis ne pas l'abîmer. Je vous montrerai tout ça. Donc par exemple, nous avons ce modèle-ci. Regardez juste le travail avec le petit logo Nawa, l'étiquette également ici. Les instructions d'entretien. Comme sur du cuir, ici. Ce sont très clairement des pièces d'exception. Chaque bracelet coûte 57 euros. Comme je vous disais, c'est réalisé à la main par des artisans maîtres de leur art. Et pour l'histoire, Nawa, je reprends ma petite fiche pour ne pas dire de bêtises. C'est la rencontre entre la créatrice française Isabelle Moya, qui, comme je disais, dessine chaque modèle, qui est située dans le Lot, et d'un atelier en Inde qu'elle souhaite sauver et ainsi faire perdurer cet art. Donc là, on est vraiment sur un travail de broderie. Et chez Nawa, en fait, ce sont les hommes qui brodent et ce sont les femmes qui assemblent. Et donc, au dos, on a la petite histoire, mais on a également la façon de le porter. Si vous avez un poignet trop petit, c'est très simple, en fait. Regardez, au niveau de la boucle, donc il ne faut pas déplacer la petite boule, mais vous venez donc passer là et vous le mettez derrière. Si votre poignet est trop petit, si votre poignet, on va dire, est standard, on le met là. Et si vraiment, 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 il est trop petit, vous avez un poignet un petit peu plus fort, il y a toujours la possibilité de rajouter comme un petit élastique, en fait, de faire un petit nœud pour un petit peu agrandir cette pièce. Comme je vous disais, je vous montre un petit peu, donc, quand on le range, on ferme et on n'a plus qu'à le transporter dans ces petites affaires. Évidemment, je vous montre, mais je ne vais pas essayer les 14-15 modèles, je vais quand même vous montrer. Ils sont tous différents et des couleurs absolument dingues. Donc, je l'ai mis comme ça. On peut mettre la petite couture de l'autre côté. Tout reste possible, il n'y a pas de règle en soin. Et c'est vraiment très beau. Ça habille un bras. J'ai conscience que ce n'est pas le genre de modèle que tout le monde porte. Moi-même, je ne porte pas ça, mais je suis très contente de l'avoir. C'est une pièce que je vais mettre cet été et c'est très beau. On a également ce modèle. Je fais juste comme ça pour que vous puissiez un peu vous rendre compte. Celui-ci qui est un petit peu plus dans les bleus. Là, plus foncé. Toujours avec le côté doré. Celui-ci qui est donc argenté. Donc, ça change. J'aime beaucoup ce modèle aussi. Voilà. Et nous avons ces modèles qui ont une forme encore différente. Ce modèle également. Voilà. Bleu turquoise. Celui-ci aussi. Comme ça. C'est vrai qu'avec un petit bronzage, ça va être trop beau. Pareil, je vous invite vraiment à aller faire un petit tour sur leur page parce qu'ils font également des colliers. Enfin, c'est ravissant. Ils ont des très jolies photos. Ils sont vraiment très transparents sur leur démarche. C'est brodé à la main, en fil de soie, sequins et perles en laiton, doublure en cuir, attache en laiton inoxydable et anti-allergène. Créé à partir d'une technique de broderie verticale unique, chacun de nos bijoux est le fragment d'un savoir-faire ancestral datant des premiers marajahs. Nous détournons avec ces artisans d'exception cette technique initialement destinée à la création de vêtements de cérémonie et aux uniformes de l'armée indienne pour que cette histoire se perpétue et que de nombreuses familles indiennes puissent continuer à vivre de leur art. Et comme je vous disais, ce bracelet coûte 57 euros. Je continue avec un petit article déco. Ça faisait aussi un moment. Alors, à votre avis, qu'est-ce que c'est ? Déjà, c'est très bien envalé. On ouvre ensemble la marque. C'est Atelier Nimi. N-I-M-I. C'est moi qui ai choisi le modèle, ce qui est dedans. Regardez. Regardez comme c'est beau sur une petite étagère. Donc, j'ai choisi cette composition, les fleurs qui sont à l'intérieur. Est-ce que vous allez bien voir le bouchon avec la marque ? C'est magnifique. C'est donc une petite fiole qui est en vert. Atelier Nimi vous propose des créations pour apporter un peu de poésie quand même et de douceur à vos intérieurs. Ça fait donc 6 cm par 3 cm. Il y avait également, vous allez voir pareil, elle propose plusieurs formats. Il y avait une fiole un petit peu plus grande mais beaucoup plus étroite. J'avais peur que ça se casse et je ne sais pas, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce format. Et à l'intérieur, j'ai choisi comme fleur, il y a de l'hortensia, glyxia, je ne connaissais pas, et de l'avoine. Donc, c'est fait main en côte d'or. Et c'est une petite fiole qui coûte 6 euros. On continue avec la gourmandise. Donc là, on est plutôt, je n'ai pas voulu mettre de gourmandise parce qu'avec les grosses chaleurs, donc le chocolat, on oublie, on va reprendre, mais raisonnablement plutôt. Les chocolats, en général, je commence à les réintégrer en octobre, novembre, à partir de novembre. C'est l'une des meilleures infusions que j'ai pu découvrir, que j'ai pu goûter, qui a beaucoup de vertus en plus d'être très bonne. J'ai sélectionné pour vous, donc c'est un très beau format, déjà vous le verrez. C'est Mifty. Au dos, on a également comment la consommer, les degrés, le temps d'infusion. Et ce qui est génial déjà, c'est que ce sont des morceaux, des gros morceaux de fruits. Et le goût, l'odeur, c'est une gourmandise en fait. C'est une infusion gourmande qui, en plus, va vous permettre d'éliminer. Ça aide pour le système digestif. Ils en ont plein, plein, plein. J'ai pris le Sunset Fruité. C'est la boisson qui vous entraîne dans les couleurs d'un coucher de soleil, carrément. Tentez-la, donc on peut le faire glacé, moi je préfère chaud, lors d'un apéro. Mais quand même, il va falloir que je teste. L.C. Time. Les poires ont une forte teneur en eau qui permet de débarrasser le système digestif des toxines. Donc ça, c'est hyper bien. Qu'est-ce qu'on va retrouver dedans ? Je vais l'ouvrir et je vais vous montrer. Je l'ai dégommé parce que forcément, comme je vous ai dit, je teste tout. Je l'ai dégommé, je l'adore. Même les personnes qui ne sont pas infusion, qui n'aiment pas l'infusion, vous allez adorer. On a des morceaux de pommes, d'ananas, de papaye, de poire, arôme mirabel, bouton de rose et des fleurs de souci. Et en fait, on peut réutiliser les fruits, parce que c'est des fruits confits. On peut les réutiliser après dans des préparations des gâteaux. Je vous montre. Je vais me replonger dans l'odeur qui est absolument dingue. Oh, mais vraiment, les personnes qui l'ont reçu, qui l'ont goûté, qui ont senti, dites-moi, dites-moi en commentaire. Voilà, regardez. Quand je vous dis que ce sont des gros morceaux, des vrais morceaux. Le sachet coûte 13 euros. Voilà la sélection de cette box de juin. Comme je vous disais, la box de juillet, qui est actuellement en commande jusqu'au 10 juillet. On va repartir sur un modèle. Ce sera un collier. Voilà, je vous l'annonce. Un collier pour cet été super joli. Un petit peu plus classique, mais tellement beau. Je ne vous en dis pas plus. On est sur des créations qui sont en travail depuis... On est bien sur du 3 mois. Elle va être splendide pour cet été. Vraiment, ne passez pas à côté. En tout cas, j'espère que cette nouvelle sélection de juin vous aura plu. J'attends évidemment tous vos retours sous cette vidéo. On échangera. Et je vous fais un énorme bisou. Je vous dis à très vite pour un vlog cette fois-ci, vendredi, dimanche. Je vous embrasse. Ciao. Sous-titrage ST' 501